En tant que data scientist, en fait, pour nous, ce n'est pas du tout une black box. Ça, c'est plutôt lorsqu'on est au marketing, on peut voir un peu ça comme une black box. Et nous, toute notre mission, en fait, c'est de leur montrer et également les rassurer sur le fait qu'on n'est pas en mode black box. Pour nous, en fait, l'intelligence artificielle, c'est tout le bonnement des lignes de code, un algorithme dans une hibri qui est connu par la communauté de la data science. Un training dataset pour avoir fait apprendre tout cet algo sur ce training dataset. Et donc ensuite, une application où on teste tout ça et on vérifie donc la validité de cet algorithme. Moi, ce que j'aime demander à mon équipe de data scientist, c'est de faire un notebook où en fait, c'est un petit outil où en fait, ils vont kill the black box. Donc en fait, ils vont vraiment aller vérifier, monitorer, surveiller l'ensemble des étapes de leur algorithme et de cette intelligence artificielle pour vraiment voir à chaque fois ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, cette IA, on peut également l'utiliser via des microservices ou API qui sont accessibles sur le marché. Aussi bien, moi, j'aime beaucoup ceux d'IBM Watson ou ceux de Google également. Il y a également ceux de Microsoft. Et donc, avec ce genre de microservices, vraiment, on va réussir à ramener l'IA qui est utilisé par le plus grand nombre puisque c'est l'IA de ces GAFA-là, de ces GAFAM même, je devrais dire, et validé par ces GAFAM, connu de tout le monde et appliqué au sein même de votre entreprise. Il ne faut pas essayer de se lancer. Ah ben, il faut se lancer, oui, oui. Enfin, franchement, c'est tellement accessible au plus grand nombre aujourd'hui. Je pense que ce serait une erreur de ne pas y aller. Je pense que ce serait une erreur de ne pas y aller.